Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer et nous retrouvons donc l'Espagne contre Israël. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. L'hymne national est toujours un moment très solennel. L'Espagne va évoluer dans ce système de jeu. De Gea dans les buts, Piqué, Sergio Ramos, Hector Bellerin, Jordi Alba, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Thiago, Pellero, Silva, Morata. C'est parti pour cette rencontre. Pellero, Cesc Fabregas, il est lancé vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Béllerin qui centre. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Un ballon intéressant. La défense s'en sort là. Pellero, il écarte, il joue sur l'aile. Le bon dribble, il parvient à centrer. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. Cesc Fabregas qui récupère ce ballon. Il joue dans l'espace. Cesc Fabregas, il est un servi sur le côté. C'est bien fait. Béllerin, il centre dans l'axe. Encore une tête, mais ça ne passe toujours pas. Attention, ce n'est pas le premier centre qui arrive dans la surface. Il va falloir qu'il règle ce problème. Serio Busquets pour trouver la faille dans la défense. Repiqués dans l'axe, peut-être. Voici Pedro. Dans la profondeur. C'est un bon ballon. C'est dégagé. Loin devant. Il joue en profondeur. La défense est battue. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Dans l'espace. Bon dégagement. Bien joué. Tiago. L'Espagne qui essaye de construire. Jolie passe lobée. Pellero qui s'échappe. Au but. But pour l'Espagne. Face au but, démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond d'épilé. On y est. Le compteur est débloqué. Il met le score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Il choisit la profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il glisse le ballon en profondeur. La frappe. Oh ! But ! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à notre but. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct. Sans regarder le but. L'Espagne vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Le coup de sifflet. L'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Deux buts d'avance. Ils mènent pour l'instant 2-0. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. C'est écarté. Bien fait. Et une longue passe. Et personne n'est arrivé. Bien joué ça. La passe interceptée. Il peut conclure. Et ils alourdissent la marque. Trois buts d'avance. La affaire semble être pliée maintenant. Il remporte sur le duel avec le gardien. Et ce geste parfait. Il a bien gardé son sang-froid. Et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Deux buts déjà dans ce match. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. L'écarté, c'est bien fait. L'interception, bien joué. Il faut s'appliquer sur ses centres. Ah, c'est un mauvais centre. Ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Le ballon sent du terrain. Sergio Busquets. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Thiago. Oh, il a bien vu son coéquipier. Israël, qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Jordi Alba. Ça manque un peu de solution. Il joue dans l'espace. Oh, la grosse occasion. Sylvain, le centre. Oh, c'est dedans. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Un centre parfait. Il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça, c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Il y aura dans le touche, le dernier coup de poker de l'entraîneur. Kayal qui récupère ce ballon dans le taux de la défense. Il est passé. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. Il met le pied. Ballon récupéré. Arna. Il décide d'allonger le jeu. Il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est joué long. Attention. L'ouverture lumineuse. Voici Morata. Il tente de la jouer dans l'espace. Thiago. Il peut y aller. Kayal. Dans la profondeur. Sur le côté. Hector Bellerin. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. Quel passe. C'est bien fait, ça. Et l'arbitre siffle à la fin du match. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestrie. Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Vous voyez parfois le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, c'était sur les ailes. Et la victoire est venue de là. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Aren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501